Jean-Marc Vingé, vous êtes une tête chercheuse juridique du SML. Si nous vous parlons tiers payant, droit, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Avant d'être une tête chercheuse et autre, j'ai été pendant un an médecin conseil. Et au niveau des caisses dans l'année-là, on avait remarqué qu'à chaque fois que l'on instaurait un tiers payant, cela amenait immanquablement à une inflation du volume des actes. Donc quelque part, on est en situation dite de crise économique. Je vois mal un dispositif se mettre en place qui génère une inflation dans les conditions économiques actuelles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le tiers payant, actuellement, on le fait. On le fait pour les CMU, on le fait pour les personnes qui ont un contrat d'accès à la complémentaire santé. Et en plus de ça, au sein de la commission paritaire locale, on a négocié avec le directeur de la caisse que lorsqu'un médecin avait connaissance de difficultés de la part d'une famille, il puisse faire le tiers payant au moins pour la part sécurité sociale. Donc tous ces problèmes-là sont réglés pour nous. Et je ne comprends pas dans le contexte actuel que l'on veuille généraliser ce système de tiers payant. Donc je le répète, un système qui amène à une augmentation des dépenses de santé sans pour autant générer un mieux, un plus à la santé. En plus de ça, il faut reconnaître aussi que toute notre population n'est pas dans la misère. Certains peuvent faire l'avance de soins et attendre que leurs complémentaires les remboursent.